Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Alors le principe c'est simple, on fonce, on récupère de l'argent, on bute du zombie, on récupère des armures Le jeu est bien compliqué au début ça va, c'est assez simple on va dire, donc c'est jouable au début Le plus ça va plus c'est compliqué et je pense que la plupart des gens qui ont pu tâter un peu de ce jeu sont au courant de tout ça Voilà j'ai perdu mon armure, ça commence bien, on va grimper, il y a un débile mental et voilà je suis mort C'est assez magique ce jeu, assez sympa d'ailleurs Tiens une petite map, j'avais oublié ça Bon j'avoue que j'ai pas rejoué à ce jeu depuis une bonne dizaine d'années maintenant Mais c'est assez sympa, je me suis dit que ça aurait pu être assez cool de faire un test vidéo comme ça Pour le site Tiens j'ai une nouvelle arme, ça c'est pas mal Bon c'est une sorte de Castlevania un peu dans l'idée Sauf que là on est en 1985, l'époque où Mario a commencé à naître La NES débarquait assez en force quand même à cette époque Et la version arcade a vraiment vraiment tout dominé Et ce qui a permis des... des... Et ce qui a permis des... Des réadaptations pour NES par exemple, comme cette version là qui est plutôt cool Ah le slip Ah ! Ouah ! Ouais ouais les gargouilles faut s'en méfier, c'est dangereux Il n'y a rien de pire qu'une gargouille en colère Bon bah c'est reparti pour le niveau 1 De toute façon je pense que ça m'éteindrait que je passe au premier niveau Il faut quand même un peu d'entraînement pour ça, mais on sait jamais Ouais, c'est mal barré Allez les jeunes avancés, fonce ! On va sauver ta femme, on a besoin de toi Comme quoi on doit vraiment faire des trucs de fou des fois pour les femmes C'est quand même assez dingue ça Allez parcourir des cimetières en slip rien que pour sauver sa femme C'est quand même assez dingue En même temps c'est louable, c'est plutôt cool Tiens une arme à la Castlevania là Ça rappelle des bons petits souvenirs On fonce, on fonce, on fonce J'ai vu un speedrun sur internet sans mourir Ça prend à peu près 20 minutes C'est plutôt puissant, moi tout ce que j'espère c'est survivre Aaaaaaah ! Saleté voilà, game over dès le début Alors combien de temps ? Peut-être deux minutes ? Bon C'est rien, persévérez, on recommence Ah continue, c'est bon ça Bim, comme ça je retourne au niveau 1 exactement le même L'intérêt est majeur Bon On va essayer de se concentrer un peu Concentrer foncé C'est Docteur P qui vous parle Et on est en direct pour un test de Ghost & Goblin Ce bon vieux jeu qui nous a fait crier des années et des années Pour ceux qui ont la chance de tester en salle d'arcade Je pense que ça doit être un vrai plaisir Et en étant un vrai désastre pour son porte-monnaie Et pour les parents j'imagine bien Aaaaaaah ! C'est bon, c'est passé Mais n'empêche c'est vraiment un grand classique Les oiseaux qui crachent des crottes comme ça Les crottes lumineuses Je suis pas trop mal là Allez, on fonce ! Bien, bon il y a plusieurs armes comme vous avez pu voir tout à l'heure Aaaaaaah ! Je trace, je trace, je trace J'ai trop con lui Allez viens, hop, bien Allez ! Aaaaaaah ! Yeah ! Nickel, allez on y va ! C'est parti ! On évite, tranquillement Voilà, un peu de dextérité, c'est cool Et on avance Tranquillou, être prudent parfois Récupérer de l'argent, l'argent c'est important Pour lui acheter plein de bijoux Oh l'idiot ! Le réflexe de base ! En voulant éviter, on saute dessus Et bon, j'ai fait à peu près la moitié de niveau, je crois qu'il y a un checkpoint C'est plutôt pas mal, là il y a une largue avec le niveau 5 et 6 Fait attention au réflexe, là c'est... C'était limite limite là Bon quand même, faut quand même noter que c'est pas mal, il y a quand même le truc pour se baisser Et ça c'est plutôt pas mal pour un jeu de 1985 Plutôt en avance sur son temps, il faut remarquer que c'est plutôt pratique Et c'est quoi ces jambons, là ? Y a du jambon ? Putain il y a du jambon dans les cimetières, c'est ouf ça J'ai oublié, c'est pas mal ça Fait attention, quand on se bat dans les cimetières, on peut toujours tomber sur un gros jambon Allez, on retente Bon ça, ça va Oups, désolé, il y a eu un petit bug Mais bon, j'arrive à l'affût des jambons Je fonce ! J'ai perdu mon slip depuis Ouh, c'est le boss ! Ouh, je vais le marave NON ! Oh la la, game over ! Mais bon, en même temps, au fur et à mesure, dans ce genre de jeu, on trouve nos automatismes Et on commence à aller de plus en plus loin Et c'est pas mal, y a le mode continu qui est bien Et sans dépenser d'argent, c'est le plaisir de... La NES ! Si on peut appeler ça comme ça Alors on y va, c'est reparti pour le niveau 1 Partie 2 Bon, on évite les idiots Voilà, on saute Bim Here we go Voilà, on fonce, on est beau, on est en armure On défonce les plantes qui craignent On récupère de l'argent On est très avides On est très avides Oh les jambons ! Ouah ! Je crois qu'il faut foncer pour les jambons Quelques réflexes, c'est pas mal Allez, 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 allez ! Voilà, c'est une bosse ! Aaaaaaah ! Une mort certaine ! Désolé, j'ai des petits problèmes de caméra Ce qui fait que ça bloque de temps en temps Mais en même temps, vous perdez pas grand chose Il se passe pas des masses de trucs Mais en tout cas, voilà, c'est le test de Ghost on Goblin Je vais tenter une dernière fois Ouah ! Bon, je pense que c'est mal barré Mais le principal, c'est ça, c'est l'histoire qu'on ait vu tranquillement un peu de Ghost on Goblin Qu'on se rappelle un peu que c'est super compliqué Et que c'est la date de 85, ça à mon âge, c'est plutôt cool Et, en tout cas, il court super bien, cet Invencible Je crois qu'on a jamais vu un Invencible courir aussi bien que dans ce jeu Et c'est plutôt cool Et y'a plein d'Allemands, là Ouah ! Le tri d'Invengeur Et ben, c'est parti, une dernière petite vie Et après j'en vais quitter On va quand même essayer de buter le boss, hein Ce rat, cet ogre de malheur Ce vaut rien de merde, si je puis dire Ouais, non, je fais carrément n'importe quoi C'est toujours difficile de discuter en même temps Que l'on joue surtout à ce genre de jeu Je suis mort comme une raclure de bidet Je suis désolé, voilà, c'est la fin C'était le test pour Unglose Gamers de Ghost on Goblin sur NES Via émulateur, bien sûr, parce que c'est assez compliqué, sinon Je vous souhaite une bonne soirée Et à bientôt, et bonne chance si vous testez Essayez de passer le premier niveau, c'est déjà pas mal Allez, bye bye ! Je vous remercie !